... Passons maintenant au chapitre suivant, la décision de la Cour d'appel de Paris et la forfaiture. On va le voir, je sais que ça paraît exagéré, mais avec les documents que je vais présenter, qui sont annexés à la cassette, c'est parfaitement démontré. J'avais remis un dossier d'offre de preuve dans les délais légaux, tout a été respecté, et ce dossier montre déjà clairement que l'essentiel de mon argumentation repose sur les commandes de vol, l'anomalie de fonctionnement des commandes de vol, l'anomalie d'incidence. Par exemple, le document numéro 12 est toute une étude théorique sur le fonctionnement normal des commandes de vol, l'anomalie et les conclusions qui en résultent. Voilà un autre document de l'offre de preuve sur lequel s'appuyaient ma démonstration et mes calculs. Voilà encore deux autres documents qui sont les données de base de fonctionnement des commandes de vol. L'un émanant par exemple d'Airbus Industries et l'autre d'Air France. Et j'avais même fait un croquis de façon à bien rendre imagé ma démonstration. L'offre de preuve suffisait. Toutefois, j'ai remis un premier mémoire à l'appel de Paris le 14 novembre 1911. Et on peut voir dans ce mémoire que je confirme que mon exposé repose essentiellement sur les commandes de vol, c'est-à-dire ce procès pénal. Je fais valoir mon innocence avec les commandes de vol. Il sera démontré à partir des documents de l'offre de preuve et des dépositions des témoins cités à ce titre qu'une anomalie de fonctionnement des commandes de vol est une des causes de l'accident, que les enquêteurs et en particulier M. Claude Béchet en avaient parfaitement conscience dès les jours qui ont suivi l'accident, qu'ainsi, etc., et que ça constitue bien un faux au sens pénal. C'est-à-dire falsifier les faits, la vérité et en avoir conscience. Et avoir bien sûr conscience des conséquences pour autrui, s'il y a une évidence dans une telle affaire. Et je conclue, c'est la première page de mon mémoire, cette seule démonstration doit conduire à ma relaxe, donc commande de vol. Le reste, c'est de l'accessoire. Il sera toutefois démontré que les listings de paramètres, etc., et j'ajoute qu'il sera également démontré que certaines annexes au rapport final sont des faux grossiers. Et je conclue un chapitre qui reposait exclusivement sur les commandes de vol. C'était le premier chapitre sur les commandes de vol. Je le conclue ainsi. J'ai ainsi démontré que les faits rapportés dans le rapport préliminaire sont faux, que les enquêteurs en avaient conscience, et qu'ils avaient bien sûr conscience des conséquences pour autrui. Donc, il s'agit bien d'un faux au sens pénal. Je dois donc être relaxé pour avoir démontré la véracité des propos qui me sont reprochés. Tous les éléments essentiels de cette démonstration figurent dans l'offre de preuves ou ressortent des déclarations des témoins à citer à ce titre. Je reviendrai en page 24 de ce mémoire sur les commandes de vol. Et à l'audience du 28 novembre 1911 de la Cour d'appel de Paris, je remettrai un second mémoire, lui aussi, qui porte essentiellement sur les commandes de vol, comme on va le voir, surtout en fonction des éléments nouveaux intervenus au cours de la procédure, au cours des audiences d'appel. Et dans ce second mémoire, je reviens longuement sur les commandes de vol, en particulier en raison d'aveux, en raison des aveux de M. Lejeune, comme on va le voir. M. Lejeune avait été cité comme témoin à deux reprises en première instance, il ne s'était pas présenté. Il avait été cité à nouveau pour le 14 novembre en appel, il ne s'était pas présenté. Et il a fallu un arrêt avant d'hier droit, la Cour d'appel, pour qu'il soit contraint de venir témoigner. Et M. Lejeune fera une déclaration essentielle. Je rappelle que M. Lejeune est celui qui a eu en charge d'épouillement dans la nuit et les jours qui ont suivi l'accident, qui ne reconnaît pas la bande sous-cellée, qui a fait les premières analyses, qu'il est ingénieur navigant d'essai, polytechnicien. Et M. Lejeune interviendra à un moment dans une discussion sur la valeur réelle de l'incidence au moment du toucher des arbres, qui aurait dû être de 17 degrés et demi, qui n'était que de 10 degrés, comme je l'ai toujours affirmé, parce que je l'avais calculé, c'est ce qui ressort de tout ce que je viens d'exposer très brièvement jusqu'à maintenant. Je n'ai pas fait le développé technique. Et bien M. Lejeune interviendra et déclarera c'est une incidence secteur, incidence réelle de 10 degrés. Je précise que bon, la greffière à 8% à chaque fois au lieu de 2 degrés, mais il s'agit bien d'une erreur de la greffière. Et en tout état de cause, si on devait retenir 10%, cela serait encore pire, puisque 10%, ça fait 6 degrés. Donc qu'on prenne pourcent ou degrés, ça revient au même dans la démonstration. Et bien l'avion ne touche pas les arbres avec les 17 degrés et demi d'incidence, alors que le pilote allemand sans buter. La boucle est bouclée, j'ai gagné mon procès, c'est fini. On verra d'ailleurs que sur ce chapitre, les aveux, j'ai, comme on dit, enfoncé le clou. Et voilà la conclusion de ce second mémoire, donc la conclusion de l'ensemble de l'exposé devant la Cour d'appel de Paris, donc la conclusion de l'ensemble de mon exposé devant la justice, dans un procès pénal qu'un ministre a engagé contre moi. J'explique bien, bon, commande de vol, l'affaire est entendue. En plus, j'ajoute même que les gouvernes sont partis à l'inverse, ça se voit sur les listings. Donc il y a bien eu anomalie, et on voit que l'avion accélère en palier au lieu de monter. Donc il y a forcément eu une anomalie, il n'y a même pas besoin d'être technicien, il suffit d'un tout petit peu de bon sens. Et tout ça a été parfaitement démontré dans mes mémoires. Donc la cause est entendue, je dois être relaxé. Et voilà ce que la justice, la Cour d'appel de Paris, retient de mon argumentation, mon argumentation essentielle, mon argumentation capitale. sur un arrêt de 35 pages, voilà, en tout et pour tout sur les commandes de vol, même pas une page. Et il faut le lire, c'est n'importe quoi. Les magistrats, à aucun moment, ne se sont penchés sur ce que j'ai avancé. Ils se contentent d'avancer quelques banalités en disant, mais il faut le lire, c'est n'importe quoi. Et ils se réfèrent à la motivation du jugement de première instance, elle est strictement identique. la motivation du jugement de première instance. Une seule qualification, forfaiture. Et je reviens, pour bien montrer la malhonnêteté des magistrats, je reviens par exemple sur la page 7 du second mémoire remis à la Cour d'appel de Paris. Ici, on peut lire, cet aveu de M. Lejeune est capital dans l'actuelle procédure. Il montre bien que dès le lendemain de l'accident, les autorités savaient que l'incidence s'est stabilisée à 10 degrés. Et si cette incidence n'a pas augmenté, permettant d'augmenter la portance, donc de faire monter l'avion, etc. Donc on le voit bien, ces magistrats sont malhonnêtes. Mais il va y avoir pire, même si cela déjà est suffisant pour démontrer la malhonnêteté des magistrats et le fait qu'ils ont été aux ordres, et aux ordres du pouvoir politique dans une telle affaire. Il va y avoir pire. J'avais débuté mon exposé, « Premier mémoire devant la Cour d'appel de Paris » par la psychiatrie d'État. Il y avait plusieurs raisons à cela. Première raison, « Je n'ai plus les moyens de me défendre ». Voilà ce que je mets en préambule. Il s'agit de la page 2 du « Premier mémoire ». Toutefois, avant d'aborder l'exposé technique, il apparaît essentiel d'informer la Cour devant l'affaire psychiatrique, qui montre bien à la malhonnêteté les pouvoirs publics. Et j'ajoute, il apparaît également, et les documents remis à la Cour à l'audience du 10 octobre au 1911 le confirment avec éclat, qu'on m'a volontairement retiré les moyens matériels de me défendre dans ce procès. Par exemple, j'avais mis un extrait du Monde, dont je ferai état tout à l'heure, qui date du début du mois d'octobre 1991. Et j'ajoute, en particulier, « Il ne m'est plus possible de faire procéder à une expertise technique de mon offre de preuve et des dépositions des témoins cités à ce titre. » En effet, je rappelle que, contrairement au droit pénal courant, en matière de diffamation, c'est à celui qui est poursuivi de prouver à ses frais son innocence. Donc, je donne bien la raison essentielle de cet exposé. La seconde raison est que ça permettrait de démontrer la malhonnêteté de l'administration. Donc, de bien voir qu'il ne pouvait pas être, même si le simple exposé technique suffisait, qu'il ne pouvait pas s'agir de sa part d'une simple négligence. Je parle de son falsification de son enquête sur les commandes de vol, qu'il ne pouvait pas s'agir d'une négligence, mais qu'il s'agissait bien d'une volonté délibérée de falsifier la réalité, tout en faisant taire celui qui, dès le début, dès les jours qui ont suivi l'accident, a pris position, d'abord au sein de la profession, en créant un syndicat et ensuite publiquement, et tout cela figure dans l'offre de preuve, les articles de presse et tout, celui qui avait pris position sur l'anomalie des commandes de vol. Et je conclurai d'ailleurs ce petit chapitre sur la psychiatrie. En ces termes, cette affaire de psychiatrie démontre à la caricature la malhonnêteté des plaignants de l'administration de l'aviation civile et du pouvoir exécutif, étant rappelé que M. Gourjon, conseiller de M. Delobard, puis directeur général de l'aviation civile, a reconnu être en relation avec Jean-François Gueulet à mon sujet. Par ailleurs, dans cet exposé, j'ai fait état des notes de la greffière, cela a été noté par la greffière. M. Gourjon a reconnu être en relation avec Jean-François Gueulet à mon sujet. Jean-François Gueulet étant le bras droit de Mermas, Mermas qui était ministre des Transports, au moment de l'accident. Et Gueulet, c'est quelqu'un que je connais depuis 80, je suis témoin de mariage de son épouse, etc. J'aurai peut-être l'occasion d'en dire un mot quand je parlerai du niveau de décision. J'ajoute, la cour consacrée en août que les journalistes n'ont pas été poursuivis, seuls ont été poursuivis en juin 1939, deux pilotes isolés. La raison de ce choix est simple, les plaignants savent leur procès infondé, et parmi les plaignants, il y a le ministre, et ils ne se sont attaqués qu'à deux pilotes qui avaient déjà été affaiblis matériellement et moralement par le retrait de leur licence. Alors, qu'en pense la cour d'appel ? Voilà ce qu'elle en pense, la cour d'appel, en tout et pour tout. Et elle précise que ce n'est pas l'objet du débat, donc qu'il n'est pas utile d'en entreprendre l'examen de cette affaire psychiatrique. Bon, ils se foutent du monde les magistrats, il n'y a pas d'autre mot. C'est d'autant plus grave qu'il n'est pas utile d'en entreprendre l'examen parce que c'est hors sujet, disent-ils. Je résume. Or, si c'est hors sujet, ils n'en disent pas plus. Les magistrats, s'ils estiment que c'est hors sujet, à tort, je le précise, et c'est déjà malhonnête de leur part, et bien non, ils croient utile d'en rajouter et bien qu'ils le prétendent hors sujet, ils rajoutent un examen, finalement, et ils ont conclu qu'il m'appartiendrait de faire un procès à Air France. Autrement dit, ils rajoutent encore à la malhonnêteté en tentant d'orienter cette affaire comme un litige entre Air France et moi pour blanchir le pouvoir politique. Voilà des magistrats aux ordres. Mais cela n'est pas tout. Il y a encore pire. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Comme la Cour, d'ailleurs, puisqu'il s'agit de la page 33, donc juste avant l'exposé des décisions, voilà finalement la conclusion. L'accord d'appel de Paris, considérant que sur les peines devant leur être appliquées, il convient d'opérer une distinction entre eux, compte tenu de la situation particulière de Michel Hassine, qui se trouvait inculpé dans le cadre de l'information ouverte, etc., et qui a pu être porté à certaines outrances verbales, puisqu'il devait présenter des moyens utiles aux intérêts de sa défense, ce qui n'était pas le cas de Norbert Jaquet. Bien, ça veut dire quoi ? Ça veut dire Asseline, c'est normal, et Jaquet, c'est anormal. Tiens, on pourrait y voir un petit sous-entendu. Alors, c'est quand même franchement abject, quand on voit tout l'exposé que j'ai fait sur la psychiatrie et tout, on voit les magistrats faire une distinction entre Asseline et Jaquet, en disant, Asseline, bon c'est normal, on réduit sa peine, qui passe de 10 000 à 8 000 francs, mais Jaquet, là, c'est pas normal, donc on maintient sa peine à 10 000 francs. C'est abject, mais alors, ils ont commis une bêtise monstrueuse, ces pauvres magistrats à vouloir aller trop loin, c'est qu'ils invoquent le fait qu'Asseline était inculpé au moment où il a tenu les propos qu'il a tenus, en même temps que moi, c'est-à-dire avril et mai 1929. Donc, il était normal qu'il parle pour se défendre. Pas de chance, Asseline n'a pas été inculpé à ce moment-là, il a été inculpé seulement au mois de juin. Donc, il n'hésite pas à travestir les fêtes pour mentir ses magistrats, je dis bien travestir les fêtes pour mentir, parce qu'avant, dans l'arrêt, on peut voir qu'il précise que Michel Asseline a été inculpé au mois de juin seulement, donc après qu'il ait tenu les propos qui lui sont reprochés, et ils en tirent argument. Ils en tirent argument de cette inculpation postérieure au propos pour rejeter la demande de Michel Asseline visant à joindre la procédure judiciaire de Mulhouse à la procédure de diffamation. Donc, c'est vraiment... C'est vraiment décrapule, c'est magistrat, il n'y a pas d'autre mot et je suis victime d'une forfaiture. Bien, je crois que c'est clair. C'est inquiétant pour moi parce que ma situation personnelle est également en jeu dans une telle affaire et on me l'a dit. On m'a dit... Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !